Pour la porte des voyageurs, toi qui marchas longtemps dans l'ombre, côte à côte, avec toi-même, ô chers voyageurs, sois mon hôte. Assieds-toi sur ma borne et secouas mon seuil, le poudre de la route où peina ton orgueil, peut-être, et redevient celui qui, au départ, souria d'être jeune et croyait partir tard. Toi qui reviens à l'heure où sortent les colons, l'aurore douce aux toiles douces sur les tombes, et tout matin est bon à qui vécus les soirs. Oublie avec la route grise et les bois noirs, la rance âpre, l'ortie et les sombres fontaines, et la cendre des jours qui coule des mains veines. Et le manteau qui fait poyer l'épaule lourde, brise les pieux d'épines et rend aussi la gourde, ou, plutôt, revenu de l'ombre ou d'autres vents, donne-leur, à leur tour, la gourde et le bâton, et salue à jamais ceux qui passent là-bas, et qui retrouveront la trace de tes pas, sur le gravier du fleuve et le sable des grèves, et que la nuit pour eux en étoiles s'achève, mystérieuse sur la plaine et sur la mer. Car c'est déjà le soir, hélas. Quoi qu'il soit clair, encore est-il sied encore d'un peu de crépuscule, et dit adieu du seuil voyageur crédule, qui s'engrindre le vent et l'ombre et le caillou, par leur équivoque ou pleure le hibot. Sous-titrage Société Radio-Canada